Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mercredi 15 juillet 2020, les 10h07 Heureux de vous retrouver, j'espère que ça va bien, même si ça va très mal. Aux États-Unis, on se retrouve avec une situation complètement hallucinante en ce 15 juin. Les États-Unis sont devenus le centre de l'épidémie, le nouveau centre de l'épidémie, avec un gouvernement fédéral qui a complètement abandonné sa population. Il n'y a aucun plan national pour faire face à cette crise-là, qui est vraiment majeure. C'est un virus qui a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages. Ce n'est pas un virus de grippe. Il y a des insignifiants qui essayent de prétendre que c'est un virus de grippe. Et même si des fois on peut voir le taux de mortalité quand même assez bas, ça laisse des séquelles sur la santé des gens pendant des mois et des mois. Des gens qui sont malades depuis 4, qui ont attrapé le virus depuis 4 mois, qui ne sont pas capables de s'en remettre totalement. Ça laisse des séquelles sur les reins. Beaucoup de gens ont eu des problèmes, ils auront des problèmes cardiaques, cérébraux. C'est vraiment quelque chose de fascinant, comme virus. Puis tu as des insignifiants qui comparent ça à un virus de la grippe, ça n'a rien à voir. Et là, les États-Unis sont en complète débarque économique. Et pendant ce temps-là, Donald Trump a nié ce virus-là depuis le début, qui pense que c'est un hoax, une fumisterie. Puis là, il s'est peinturé dans un coin, il n'est plus capable de revenir pour faire face à cette pandémie-là, sérieusement, parce qu'il a discrédité tous les scientifiques, les médecins. C'est obstiné avec tout le monde. Il a fait un fou de lui. Et bien maintenant que les dommages sont presque irréparables au niveau économique, avec sa fille, Ivanka Trump, qui n'a jamais eu besoin de travailler dans sa vie, ou de se trouver un emploi dans sa vie parce qu'elle a toujours bénéficié de la marque de commerce de la Trump Organization, elle s'est retrouvée à la Maison-Blanche avec aucune qualification, naturellement. Ils s'en vont dire aux Américains, « Ben, trouvez-vous donc un autre emploi. » Ce n'est pas plus compliqué que ça, dans une publicité où on voit le détachement complètement émotionnel de Donald Trump, qui n'en a aucun attachement émotionnel et qui n'a aucun sentiment face à la crise actuelle, parce que lui, il pense qu'il a une seule chose, sa réélection. Il ne voudrait surtout pas passer pour un président qui a été là pour un terme. Et c'est la seule chose qui l'obsède. Ivanka Trump a exhorté, imaginez-vous, les Américains sans emploi à trouver quelque chose de nouveau, mardi, dans le cadre d'une nouvelle initiative pour l'emploi visant à vanter les avantages de la formation professionnelle et des cheminements de carrière qui nécessitent pas de diplôme universitaire, mais l'effort, complété par un site web, une campagne publicitaire et une table ronde virtuelle, mettant en vedette le chef de la direction d'Apple, Tim Cook et le président d'IBM, Jeannie Romtree, a été rapidement tourné en dérision sur les réseaux sociaux comme étant sans aucune idée et sourde étant donné la pandémie, complètement détachée, la récession et la propre famille de Trump, antécédents professionnels. Cette initiative consiste à remettre en question l'idée que le collège traditionnel de 2 à 4 ans est la seule option pour acquérir les compétences nécessaires pour obtenir un emploi, a déclaré la fille aînée du président, qui n'a jamais eu besoin de se trouver une job, qui n'a jamais eu besoin de faire un effort pour se trouver une job, et surtout pas pour se retrouver à la Maison-Blanche avec zéro compétence. Donc, la fille aînée du président Donald Trump est conseillère à la Maison-Blanche, imaginez-vous, dans un message sur Twitter. Ce travail n'a jamais été aussi urgent. La campagne vient avec le fait que le pays est au milieu d'une crise de santé publique qui a bouleversé des industries entières et déclenché une récession qui a fait chuter le taux de chômage du pays ou fait monter le taux de chômage à plus de 11 %. La nation compte 5,4 millions de postes vacants, selon le ministère du Travail, ce qui n'est pas suffisant pour les 18 millions d'Américains officiellement au chômage et les 33 millions qui reçoivent des allocations de chômage. On est avec plus de 50 millions de chômeurs. Et tu as Ivanka Trump, du haut de son trône de la Trump Organization qui siège à la Maison-Blanche, qui vient dire aux Américains « Ben, trouvez-vous quelque chose de nouveau? » Beaucoup ont considéré la campagne comme insensible étant donné les souffrances des Américains dont les moyens de subsistance sont disparus alors que la pandémie a forcé les entreprises à fermer ou à réduire fortement leurs opérations. Et pour beaucoup, Ivanka Trump, la fille d'un milliardaire ou pseudo-milliardaire, devenue millionnaire à part entière, n'est pas la bonne personne pour parler des défis de trouver un emploi. « Allez trouver quelque chose de nouveau au milieu de cette pandémie pendant que personne n'embauche, peut-être que ton père t'engagera. » Jessica Haussmann, de ProPublica, a déclaré ça dans un post sur Twitter. « Le site web de la campagne répertorie plusieurs carrières en hausse que les projets du Bureau of Labor Statistics verront la croissance de l'emploi, mais bon nombre de ses positions s'inscrivent dans des lignes de travail contre lesquelles le président Trump s'est frayé explicitement ou indirectement. Parmi les rôles, il y a celui de technicien d'éoliennes qui devrait croire de 57 % jusqu'en 2028. Pourtant, le président a répété à maintes reprises au sujet des éoliennes les décrivants comme des monstres qui bousculent l'éthique visuelle ou l'esthétique visuelle des fermes et des champs. La recherche a montré que les turbines réduisent considérablement les émissions de carbone et l'énergie éolienne à l'une des plus petites empreintes de carbone de toute source d'énergie électrique. Une autre perspective de carrière à long terme recommandée par le site web est le traçage des contrats des agents de santé publique qui font la course contre la monde pour atteindre les personnes qui peuvent avoir été exposées à la fameuse COVID-19 et à d'autres maladies contagieuses en les guidant pour se faire tester et mettre en quarantaine le président Trump à contredit à plusieurs reprises les conseils de santé publique de son propre gouvernement qui, selon les experts en maladies infectueuses, envoient des messages mitigés qui ont rendu plus difficile le ralentissement de la propagation du nouveau virus, le fameux nouveau coronavirus qui provoque la COVID-19. Jusqu'à présent, 3,3 millions de personnes aux États-Unis ont été infectées et plus de 132 000, on est rendu à plus de 135 000 ce matin, qui en sont mortes. Le conseil publicitaire à but non lucratif a créé la campagne « Trouvez quelque chose de nouveau » en partenariat avec plus de 20 organisations dont Apple, IBM, AT&T, Walmart, Lockheed Martin et la Business Roundtable. Un site web correspondant, contient des liens vers des options d'éducation et de formation. Incroyable, mais vrai. Ivanka Trump qui vient dire du haut de son trône de petite princesse. Ben, trouvez-vous donc quelque chose de nouveau. Wow! Quelle insensibilité! Sous-titrage Société Radio-Canada